Salut à tous c'est Arkane et aujourd'hui on se retrouve donc pour aller foutre la misère à mes bases de ressources. Je vais aller récupérer ce qui me revient de droit et pour ça je me suis sacrément boosté parce que voilà, j'en ai marre de ces bases de ressources où il y a 50 000 canons, où il y a 50 000 lances-lames, mais non j'en ai marre, je vais aller poser mes testicules sur les tables. Donc voilà, vous voyez un petit peu toutes mes statuts que j'ai boosté, donc dégâts des troupes, toujours pareil, santé des troupes, voilà, bon, prime de victoire et de pierre de puissance, sans s'en fout. Voilà, énergie de la canonnière, j'en ai boosté deux parce que je vais en avoir besoin sur certaines bases de ressources. Voilà, bon, mes guerriers, je le répète encore une fois, sont maxés, enfin niveau 18, donc ils sont maxés pour mon arsenal niveau 20. Voilà, on va essayer de faire ça rapidement, on va essayer de trouver des bases de ressources accessibles. Voilà, bon, typiquement celle-ci est relativement facile, bon, elle est boostée à 65 000 de vies, donc le gaillard a dû foutre pas mal de santé, pas mal de santé des bâtiments. Hop, donc on va aller voir ça, donc ça vous permet aussi de voir un petit peu comment je fonctionne. Donc sur les petites bases, je mets toujours 3 fumées, parce que j'ai vraiment peur qu'on me fracasse la tête. Pour l'instant, c'est les mitrailleuses, il faut savoir que les mitrailleuses, plus vous êtes loin d'elles, et moins vous risquez de prendre cher. Hop, donc là vous voyez, c'était très délicat ce que j'ai fait. J'ai envoyé la fusée éclairante en biais, donc ça c'est très risqué. Mais bon, je suis un dingue, on est là pour s'éclater. Et derrière, bam bam, les frises, hop hop, c'est parti, j'envoie encore une petite... On va même envoyer 2 packs de bestioles, et boum, ça cogne. Et donc normalement, j'ai perdu 3 guerriers, je crois, ou 2, je sais plus. On va les refaire rapidement, c'est pas un souci. Allez Maurice, on y va, on active, on va essayer de faire au moins 2-3 bases de ressources, quoi. Histoire que vous voyez que c'était pas... C'était pas non plus de la chance. Alors, hop, ah oui, voilà, donc ça c'est un bug à noter et à rectifier pour Supercell. Quand vous sortez d'une base de ressources, vous n'avez pas le petit onglet pour relancer vos troupes, vous êtes obligé de revenir. Bon, c'est pas grave, c'est rien de dramatique, mais voilà. Hop, alors, base de ressources de pierre niveau 60. Roh, celle-ci est facile aussi, oh là 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 là, mais c'est parfait, c'est parfait, voilà. Et je vous avoue que j'ai même pas fait gaffe en fait, j'ai pris ça à l'arrache. Donc là vous voyez, je vais beaucoup plus lentement, je les laisse un petit peu se centrer au milieu et après j'envoie mon fumigène. Si je l'envoie avant, ils vont forcément venir encore plus espacés. Et donc je vais prendre encore plus de risques de perdre mes petits guerriers d'amour. Voilà, hop, le lance-flamme n'aura pas eu ma peau, c'est juste parfait. Alors donc là, toujours pareil, on se prépare pour freeze. Donc j'ai l'air d'un gros débile, j'en suis sûr et certain. C'est pas grave. Bien sûr, les packs de bestioles sont très importants, pourquoi ? Parce que ça va éviter, oh là là, oui, j'ai pris mal. Ça va éviter que tous les canons qui se trouvent autour, vous tirent et vous one-shoop direct en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous le faites pas, vous risquez de perdre 2-3 guerriers bêtement en plus. Voilà, j'ai dû en perdre, ouais, j'en ai perdu 7, c'est énorme. C'est énorme, mais je vais quand même continuer pour vous montrer que même si on n'a pas toutes nos barges maxées, parce que bon, les miennes ne sont pas toutes maxées, mais voilà, même en perdant un petit peu des troupes, on peut arriver à s'en sortir. Hop. Donc voyons voir celle-ci, bon après, il y en a, c'est vraiment, voilà, si j'arrive pas avec tout le monde, c'est chaud. Bon, celle-là va passer, celle-là va passer, oui. Et là, ce que je vais faire, je vais même utiliser un barrage d'une artillerie, parce que derrière, je vais pas pouvoir les friser. Donc, hop, une fois, oh là 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 là, mais quelle bête, quelle bête, quelle bête, attendez, je vais la refaire, parce qu'alors là, c'est l'erreur. Voilà, il y a deux bâtiments à côté, j'en vois même pas au milieu, ça c'est juste, voilà, c'est pas possible, c'est pas possible, je peux pas laisser, je peux pas laisser faire ça. Hop, allez, on se dépêche pour la dernière, ce que je vais faire, je vais envoyer un barrage, ici, voilà, comme ça, en plus de ça, ça touche le QG, enfin, le QG des ressources, quoi. Hop, et derrière, je vais venir terminer. Voilà, donc j'ai utilisé pas mal de points de canonisme, je me suis permis de faire ça, parce que je sais très bien qu'il va m'en rester pas mal encore, il va m'en rester pas mal. Hop, donc là, toujours pareil, cette petite colonne de fumée, hop, c'est parfait. Hop, presque, allez, presque parfait, et voilà, et vous avez vu comment il contourne, ces salauds, c'est extraordinaire, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est envoyer les packs de bestioles en premier, j'envoie les packs de bestioles, hop, et derrière, je freeze. Et, boum, médikits, j'en ai envoyé trois, je crois, ce qui me permet de relativement éclater cette base de ressources très facilement, voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà, c'était un petit tour rapide de mes bases de ressources, et je vais continuer à les récupérer, mais bon, je vais pas vous faire une vidéo de trois heures non plus. Voilà, j'ai perdu un petit guerrier, rien d'extraordinaire. Voilà, bon, mais je suis bien content de pas avoir fail, bon, en même temps, j'ai pas pris les bases de ressources les plus grosses, je vais peut-être voir, une petite dernière peut-être. Faut voir, s'il y en a une un peu plus costaud, bon, celle-là, je vais la reprendre de suite, voilà, c'est pas bien compliqué. Comme quoi, les guerriers servent quand même pas mal. Donc là, toujours pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'utilise trois fumigènes. Et trois fumigènes, ça m'aide énormément, parce que là, les super canons... Oh là là, bon, j'ai gaspillé un fumigène, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, les fumigènes m'ont vraiment aidé, parce qu'il y avait des super canons, et ils allaient me tataner ma race, je vous le dis direct, ils m'auraient défoncé. Hop, poum, 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 et là, normalement, c'est Total Spice. Allez, on va, c'est parfait, voilà, c'est terminé. Bon, écoutez, je vais vous laisser sur cette dernière victoire de mes bases de ressources, parce que voilà, j'en ai fait assez pour la vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ou toutes les... Voilà, un pouce bleu, c'est super important, parce que ça montre que vous aimez ce que je fais. Je n'arrive plus à parler, voilà, vous aimez ce que je fais, vous aimez un petit peu comment je m'en sors, même si je suis très loin d'être le meilleur. Mais voilà, on est là pour s'éclater, je suis là pour partager un petit peu avec vous ce que je fais en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les répondre, sans problème, ça ne me gêne vraiment pas. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher les commentaires, à partager la vidéo et à aimer la chaîne. Salut, c'était Arkane.